Bonjour, bonjour, bonjour! On est en ligne, on est en ligne. Comment ça va tout le monde? Attends, je vais tourner ça un petit peu comme ça, ça. Comment est-ce qu'il fait beau ce matin? C'est froid. Il a fait zéro, c'est lui, zéro. Il y avait de la brume sur le lac intense ce matin jusqu'à presque huit heures et demie, neuf heures. Quand même, oui, c'est pas le temps. C'est frais, c'est frais, c'est frais. On s'habille. Aujourd'hui, on m'a demandé, c'est une demande spéciale. Je sais que je ne fais pas beaucoup de directs de ce temps-ci parce que je suis bien occupée avec mon 7e ciel, avec ma gang et je tiens à avoir le temps et prendre le temps d'accompagner tout le monde. Et ça, j'adore ça, faire ça. Et je vous prépare des affaires en même temps. Je suis toujours plein de vis. Et là, on m'a fait une demande spéciale. On m'a dit, Chantal, peux-tu me faire une vidéo sur ça? Bon, donc, j'ai intitulé la vidéo aujourd'hui, « Je fantasme sur ». Trois petits points parce que là, j'ai eu plusieurs autres correspondances qui m'ont posé ce genre de question-là, mais pas sur les mêmes sujets, dans le sens qu'il y en a qui vont fantasmer, exemple, sur le fait de porter des couches plastiques. Il y en a qui vont fantasmer sur le fait de se travestir en femmes, même si c'est des hommes virils. Il y en a qui vont fantasmer sur le fait du latex, porter du latex, avoir quelque chose qui est collé sur eux, qui est lisse, qui glisse. Il y en a d'autres qui vont fantasmer sur la laine, tout ce qui est vêtements en laine. Il y en a d'autres qui vont fantasmer. Bon, tu sais, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Bon, c'est pour ça que j'ai dit, je fantasme sur trois petits points, est-ce que c'est normal? Parce que c'est toujours la question qu'on me pose, est-ce que c'est normal? Bon, premièrement, éclaircissons, c'est quoi ça être normal, OK? Être normal, selon la définition, ça voudrait dire que c'est comme la majorité. Vu que non, ce n'est pas comme la majorité, donc on pourrait considérer que ce n'est pas normal, donc dans la norme, OK? Sauf que, est-ce bon ou est-ce nocide? est-ce que c'est bon pour moi ou si ce n'est pas bon pour moi? Ça, ce serait plus la question à poser. Parce qu'un fantasme, OK, ce n'est pas quelque chose de, comment je dirais ça, de fatal, OK? Dans le sens que ce n'est pas quelque chose que je suis née avec et que je n'y peux rien. C'est quelque chose qui est issu de mon esprit, qui est issu de mon imaginaire, que j'ai construit et qui me réconforte. Il ne faut pas oublier que l'être humain est là pour se protéger, à quelque part, de la souffrance. Lui, ce qu'il veut vivre, c'est du plaisir. Même si, dans son quotidien, des fois, ce n'est vraiment pas ça. Dans le fin fond, c'est pour se protéger de la douleur qu'il vit. Donc, à quelque part, c'est une recherche de plaisir pareil. Et le fait de fantasmer, donc de s'évader, de s'évader, le fait de fantasmer sur quelque chose pour venir chercher un état d'excitation, un état de bien-être, en fait. C'est ça, c'est qu'il y en a qui vont prendre de la drogue pour planer. Il y en a qui vont prendre de l'alcool pour pouvoir se saouler, pour pouvoir ne pas ressentir, rester dans un état où ils ont l'impression que ça fait moins mal. Il y a plusieurs façons de fuir. Et le fantasme, c'en est un. Est-ce que c'est mauvais, pas mauvais? Si vous êtes rendu à un point où c'est comme si vous n'avez plus le choix, c'est comme si ça me prend absolument ça, sinon je n'arrive pas à jouir, bien, en effet, ce n'est pas quelque chose de sain pour vous. Parce que c'est rendu une fuite. Mais la fuite que vous avez utilisée, plutôt que de vous servir, vous dessert. C'est-à-dire que c'est tel qui est le maître. Et vous n'avez plus choix de votre vécu à ce moment-là. Ça s'impose à quelque part à vous. Je pense que vous êtes peut-être rendu à un point où vous avez besoin de prendre des prises de conscience, où vous avez besoin de peut-être faire un recul sur vous et sur voir pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'évader? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me saouler à quelque part comme ça? De ne plus être en possession, de ne plus sentir, de ne plus ressentir. En fait, la question, c'est qu'est-ce que je refuse comme expérience de mon passé? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir tant qui fait qu'aujourd'hui, j'ai absolument besoin d'eux? Ça, c'est la bonne question. Et oui, il y a moyen de se sortir de l'eau. C'est ça qu'on fait continuellement dans le septième ciel-là, OK? Mais si le fantasme que vous avez ajoute un plus, tu sais, ça vient monter une coche d'intensité, ça devient un jeu, vous vous amusez, c'est intéressant. Regarde, moi, je n'ai aucun problème avec ça. C'est quand ça devient le maître. C'est quand le fantasme devient absolument essentiel. Là, posez-vous des questions. Mais si vous vous servez de fantasme comme un outil, pourquoi pas? J'aurais tendance à dire tout péché dans l'excès. On va d'où je viens. En fait, c'est pas bien ou c'est pas mal. Ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien. C'est ça le grand constat à travers ça. Donc, observer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est pas la bonne question. Est-ce que ça me fait du bien ou ça me fait pas du bien? Est-ce que c'est devenu mon maître ou si j'ai le contrôle dessus et c'est un outil pour moi? Posez-vous ces questions-là. Et si vraiment c'est devenu votre maître, c'est le fantasme qui mène et vous avez absolument besoin de ça pour arriver à vous évader et à jouir. Je pense que tant que ça nuit pas à personne d'autre, c'est pas nécessairement méchant. Il y en a qui vont... Il y a des fuites comme, exemple, la course, le sport, qui vont être moins dommageables que l'alcool ou la drogue. Mais ça en reste une fuite. Pareil, parce que c'est dans l'exagération. Je fuis quelque chose. Le fantasme, c'en est un aussi. C'est juste une façon. C'est juste une méthode de... Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement méchant. C'est pas nécessairement mauvais. Si c'est quelque chose qui me sert et que je suis bien avec, mais c'est déjà... T'es à te poser la question, c'est-tu normal? Est-ce que tu correctes ce que je fais? Bien, peut-être parce que c'est devenu ou ça devient ton maître. T'as le message déjà qui te dit, ton intuition t'appelle et te dit, regarde, ça commence à parler. Il y en a même des fuites. C'est la porno. Aujourd'hui, c'est devenu tellement accessible et tellement facile et que t'as besoin de consommer ça tous les jours pour aller chercher une sensation, un sentiment d'excitation et de bien-être. À quelque part, ça t'emmène ailleurs aussi. Ça t'emmène dans un mal-être où ça va venir créer toutes sortes de situations et de fausses croyances à l'intérieur. Tu finis par t'inférioriser, tu finis par te comparer, tu finis par ne plus te sentir homme à force de consommer de la pornographie et de voir la femme vraiment comme on l'est présenté dans les films et que c'est vraiment pas ça. On est complètement déconnecté à ce moment-là. C'est ça la question. Reposez-vous la question. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Puis lâchez le normal, pas normal. C'est correct de ne pas être dans la norme. C'est correct de se poser des questions. Puis faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui est bon pour vous. Vous le méritez. Ça serait ça le message aujourd'hui. Réfléchissez sur la question. Voyez qu'est-ce qui fait résonance pour vous là-dedans. Sur ce, moi, je vous laisse. Je m'en vais faire une intervention dans le 7e ciel parce qu'on recommence une 4e semaine du 7e ciel cette semaine avec ma belle gang. C'est extraordinaire. J'adore l'expérience. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez d'autres questions, soumettez-les-moi. Et lorsque j'aurai deux minutes, je vous ferai une petite vidéo. Bye-bye!